Alors aujourd'hui concrètement qu'est ce qui se passe c'est qu'on est en train de mettre, on va mettre à l'eau notre nouveau bateau qui est arrivé hier soir de Villers-le-Lac au chantier naval franco-suisse et donc on va mettre à l'eau notre nouveau bateau, notre nouvelle unité qui est le premier bateau électro-solaire qui va naviguer donc sur le canal de Savière et le lac du Bourget. Là en ce moment ils sont en train de mettre en place la grue, c'est une grue de 220 tonnes qui vient des seaulevages donc en Haute-Savoie, ils sont en train de mettre en place là les contrepoids et ensuite le bateau qui est derrière moi va reculer et se mettre en place au niveau de la grue et après on a des rehausses de toit qui vont se positionner sur le toit après ils vont sangler le bateau et puis après en dix minutes un quart d'heure le bateau sera dans l'eau prêt à partir. Après on a des visites de conformité pour le permis de navigation donc on a lundi une visite de conformité et à jeudi la commission de Lyon vient pour valider cette visite et nous délivrer notre permis de navigation donc normalement à partir du 9 juillet après-midi, jeudi 9 juillet on pourra naviguer avec le solili et attaquer la saison qui est un petit peu montanée cette année mais bon c'est comme ça. On a fait construire notre bateau dans un chantier naval, c'est le chantier naval franco-suisse donc on va dire que c'est un produit made in France ce qui est bien à notre époque même si des produits naît d'autres pays même voire d'Europe mais le chantier c'est un chantier naval franco-suisse donc une entreprise familiale qui ont réalisé, qui font des bateaux passagers quand même depuis 1983 donc c'est pas, ils ont fait plus de 90 bateaux passagers en France au niveau fluvial. C'est une petite entreprise familiale comme nous on l'est au niveau bateau passager et c'est pour ça qu'on a pu réaliser un très beau bateau ensemble. Et bien aujourd'hui c'est la finalité de à peu près 5000 heures de travail sur normalement 4-5 mois, bon avec les circonstances un peu particulières de cette année ça a duré un petit peu plus longtemps, on a commencé le bateau au mois de septembre et donc aujourd'hui c'est l'aboutissement de tout ce travail. Bien sûr chaque construction est une fierté pour l'entreprise personnellement, pour toute l'équipe qui nous a aussi soutenus pour ses travaux. Alors on est sur un bateau qui mesure 18 mètres, à peu près 18 mètres de long, qui fait 5 mètres 10 de large pour 27 tonnes environ. Il a une puissance de motorisation électrique donc de 100 kilowatts avec une autonomie estimée à autour des cinq heures pour une tonne et demie de batterie. C'est une taille moyenne pour notre chantier, on a fait plus petit et on a fait également nettement plus gros jusqu'à 25 mètres. C'était beaucoup d'émotion, c'est vrai qu'on a beaucoup attendu, ça a pris beaucoup de temps toute la mise en place de la grue mais c'est vrai quand il est mis à l'eau c'est beaucoup d'émotion de le voir enfin dans l'eau, il est complètement différent de sur le chantier, sur le camion et c'était un grand moment d'émotion.